Je vais vous faire entrer le lamier pour prendre, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, je vais le faire revenir à la poêle avec des oignons et de l'ail, je vais peut-être mettre un petit peu de champignons que j'avais fait cuire avant hier, vous voyez, j'ai les cutés, jeter les tiges, j'ai que les feuilles et les fleurs, de l'ail frais, quand on en a c'est mieux que de l'ail en poudre, je vais faire le lamier, je ferai les pommes de terre plus tard, je vais faire avec, je ne vais pas mettre des champignons, parce que ça a déjà un léger coup de champignons, ça sent bon l'ail, c'est bon pour la santé, il y a des plantes qui sont en avançant, ce n'est pas le printemps, j'ai vu des petites marguerites, des pâquerettes, même sur le terrain, j'ai fait des pâquerettes, j'ai fait le petit tour du village, j'ai même vu des feuilles de prime verre, il ne faut pas que ça gêne, voilà, j'ai pressé mon ail, il faut pas réchauffer la poêle, j'allais dire, regardez si je voyais des orties, j'en ai pas vu tellement dans le coin, puis les agriculteurs, les haies, là, ils ont tout rasé, ils ont rasé assez ras, quoi, vous voyez, je fais revenir ça, moi je connais que comme ça, peut-être qu'il y a d'autres recettes, il y en a, ils disent que tu peux faire du pesto avec, pour moi ça sent les bois, il y en a, ils disent ça sent le champignon, peut-être quand c'est cuit, avec mon odorat, je sens pas le champignon, tout dépend de l'odorat et du palais qu'on a, je continue, je vais revenir des oignons, avec l'ail, je crois que j'ai changé de, de brûleur, c'est une vieille cuisinière, j'ai nettoyé la cuisinière, il y a peut-être un petit peu d'eau qui est restée coincée, ça sera plus vite sur le gros brûleur, ça va revenir de l'oignon, de l'ail, ce que vous avez, quoi, après on assaisonne comme on veut, ce qu'on aime, ce qu'on a surtout, parce qu'on vit des temps confitués, c'est vraiment compliqué, c'est un petit délire, de l'ail, du poivre en grain, c'est les 3 ou les 5 baies, j'ai mangé aussi du poivre en grain, moi, surtout n'achetez pas le poivre moulu, parce qu'il y a du sable fin dedans, il faut qu'il fasse marcher, les docteurs, les femmes marci, j'achète du poivre en grain et je mouline, des fois ça ne fonctionne pas tellement avec moi celui-là, je prends mon petit mortier en bois et hop, voilà, ça commence à bandurer les oeufs, les clans, ça sent bien, je vais mettre mon lagné pouffe, voilà, je vais mettre un petit peu de poivre, ça je trouve que c'est dur celui-là, il est plus vite fait de prendre ton petit mortier et hop, il n'y a pas trop de choses qui sort, tu vois, c'est les 3 poivres, un petit peu de sel pour trop, dommage, je n'ai plus de crème fraîche, je mangerai ça ce soir, je me ferai des patates plus tard, ce soir, ce n'est pas leur problème, c'est bon, essayez, peut-être que votre palais serait habitué avec le poivre sauvage, C'est bon, ça va bien. C'est bon, c'est bon, ça va bien. J'ai regardé si je trouvais de l'oseille sauvage que je n'en ai pas vu. Mon voisine a rasé les beaux pour voir des petits ruissons. C'est dommage, il y avait des oseilles sauvages juste en face de la maison. Je vais le couvrir et je sais ce que je vais mettre dedans, je sais, je reviens, je vais mettre ça comme j'ai plus de crème fraîche, du lait de coco. C'est très bon. Il a cuit trop vite ce brûleur, c'est pas assez. Je vais essayer d'en brûler. Le tout ne marche pas, vous voyez. Voilà, impeccable. Sur celui-là. Ça fera beaucoup mieux. Quand j'utilise comme ça, ou la crème liquide, j'ouvre en haut comme ça, tout autour, et avec une cuillère j'enlève tout comme ça il n'y a pas de perte. J'ouvre comme ça, avec le couteau tout le haut. Dans la grange il fait froid, donc c'est comme s'il y a un frigidaire, c'est un peu dur. Comme ça j'enlève tout, pas de perte. Pas de perte. C'est une grosse promotion que j'avais eu dans un magasin. Je vais m'acheter plus si j'enlève. Et puis quand j'enlève un peu comme ça. Alors ici il n'y a pas ce genre de magasin, c'est dommage. Ça va être réglé. J'enlève vraiment beaucoup. Ou avec des pommes de terre, cuit à l'eau ou avec des oeufs. Je n'achète plus de viande. Ce que j'ai, je le mange normal. Ce qu'il y a dans le congélateur, je n'enlève pas beaucoup. J'achèterai juste des saucissons artisanales au marché. J'achèterai ça et de temps en temps un bout de saucisson. Sinon, la viande, je n'en achète plus. On peut s'en passer. Vu les prix, voilà quoi. Pour plusieurs raisons, c'est fini. Le déclic, il est fait. Déjà pour ça. Je vais mettre un petit peu d'eau au fond. La boîte pour mélanger. Ça va drôlement diminuer. Comme quand tu fais des épinards. Tu mets une grosse touffe comme ça quand ça cuit. On a mis pourpre. Je pense que je vais faire avec des pommes de terre. J'ai pas faim mais il faut manger. Deux fois par jour, c'est largement suffisant. J'ai un traitement médical. J'ai un petit truc dans l'estomac. Sinon, je m'en passerais bien de manger. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça va drôlement diminuer. Voilà. Je vais aller éplucher les pommes de terre pendant que ça frétille. et faire cuire. Hum, c'est bon. Il faut essayer. Au début, les plants sauvages, ce n'est pas évident parce que notre palais n'est pas habitué. C'est comme la grande bardane où j'habitais dans 77. J'ai fait une vidéo. J'ai même... Oui, c'est une vidéo que j'ai fait. J'ai mis mon pied sur la plus grande feuille que j'ai trouvée. On pouvait mettre 5 paires de pieds quoi. J'achète pas de salade parce que j'ai des pissenlits, j'ai toutes sortes de rumex. Donc, si je veux faire une salade, je vais dans le jardin ou je vais dans les chemins. Bon, je vais éplucher les patates. J'ai mis mon pied. J'ai mis mon pied, j'ai mis mon pied. Merci.